bonjour et bienvenue dans cette formation du freemwork Laravel aujourd'hui nous allons voir comment installer ce freemwork Laravel et faire un premier pas c'est à dire faire le premier projet ou bien créer notre premier projet Laravel alors pour développer en utilisant le freemwork Laravel vous devez installer premièrement un environnement de développement PHP un environnement de développement PHP qui contient le langage PHP MySQL et le serveur Apache donc je vous conseille d'utiliser exemple c'est le serveur web le plus utilisé deuxièmement vous installez composer et vous faites ensuite configurer composer avec exemple en indiquant le l'interpréteur PHP qui existe au sein du logiciel exemple alors commençons par l'installation de exemple alors pour télécharger installer exemple vous tapez sur google exemple et vous accédez directement site officiel vous cliquez sur télécharger et à ce moment là vous téléchargez la version qui contient PHP PHP 7.3 c'est cette version là qui est compatible avec la dernière version de Laravel moi je l'ai déjà téléchargé et je l'ai installé donc vous le téléchargez et vous l'installez ensuite vous tapez sur google vous tapez composer sur google vous accédez directement au site officiel de composer vous cliquez sur download et vous téléchargez ce fichier là composer télésetup.exe alors moi j'ai déjà téléchargé installer exemple je vais maintenant installer composer alors je double clique sur composer setup vous choisissez ensuite install for all users recommandé ensuite vous suivez les étapes next et à ce moment là vous indiquez l'interpréteur php qui existe au sein du logiciel exemple vous cliquez sur browse et vous regardez donc le au sein du répertoire exemple c'est exemple ensuite le répertoire php et vous sélectionnez php.exe vous sélectionnez ce fichier php.exe vous cliquez sur ouvrir vous cliquez sur next ensuite next install donc le logiciel exemple est installé maintenant je clique sur next finish nous allons maintenant utiliser composer pour créer notre premier projet la ravel pour créer un projet la ravel nous allons utiliser l'invite de commande et utiliser composer alors je navigue maintenant jusqu'au dossier c exemple htdoc c'est dans ce répertoire que je vais créer un projet la ravel alors j'utilise l'invite de commande je navigue à l'aide de la commande cd qui veut dire change direction c'est deux points anti-slash exemple anti-slash htdocs bon maintenant je me trouve dans le répertoire c exemple htdocs et je vais créer un projet la ravel en utilisant les commandes de composer alors j'utilise la commande composer composer create tirez project la ravel slash la ravel et j'introduis ensuite le nom de mon projet par exemple my project ou bien my la ravel je l'appelle comme je veux my project par exemple et je clique sur entrer en maintenant composant est en train de créer mon projet la ravel il faut attendre quelques minutes ça dépend de votre connexion internet alors maintenant le projet est créé avec succès je navigue maintenant jusqu'au dossier de mon projet j'utilise la commande cd change direction je tape le nom de mon projet my project je peux maintenant examiner la version de mon projet en tapant la commande php artisan-version donc ça me donne la version de mon projet qui est 8.55 je vais maintenant démarrer le serveur à l'aide des commandes de composer php artisan-serve donc je tape la commande php artisan-serve et donc ça me donne ou bien ça me renvoie start in la ravel development server donc c'est démarrer à l'adresse http 127.001.8000 donc je vais taper cette adresse là dans mon navigateur pour accéder à mon projet je vais taper donc 127.001.8000 et j'accède à la première page de mon projet et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci au prochain tuto merci merci j'attends Sous-titrage ST' 501